C'est pas une question de... Comment si nous ne faisons pas cela ? Le convoi est condamné des 20 années encore de gérer l'approvisionnement puisque les gens sont restés dans un monde qui n'est pas la nôtre. On vit à l'Est. Ça fait peur. Ça fait peur parce qu'il n'y a pas leur élève aujourd'hui. Donc les enfants que nous mettons au monde de demain, on n'est même pas sûr qu'ils vont penser à concrétiser leur vie. Alors vous pensez que vous irez faire évritile dans ce dialogue en tant que jeune ? Vous savez, aujourd'hui, moi je me dis... Alors il y a eu tout ce bruit autour des dialogues initiés par les chefs de l'État, les dialogues de... Il y a tout état d'écho s'il s'agit du dialogue. On va y changer. Maintenant on veut montrer réellement que entre la rencontre de Jean Val, celle qui est sortie, entre le dialogue, le chef de l'État qui l'a initié, mais dans tout ça, la place de la jeunesse. Est-ce que nous on se retrouve dans toutes ces lignes-là ? On ne se retrouve pas. En Jean Val, il y a eu quatre résolutions qui sont sorties. Mais je n'ai pas vu une place qu'on a marquée pour la jeunesse. Mais jeunesse, c'est quoi aussi ? Revenons sur ça. Alors oui, mais on est tous... Parce que dans les partis politiques, je vois les jeunes... Moi là, je ne sais pas si je suis encore jeune parce que je n'ai plus de 40 ans. On me classe parmi les vieux déjà. Alors jeunesse, c'est là, c'est à quel niveau ? Vous savez, quand on a 18 ans, on est jeunes. 20 ans, on est jeunes. Jusqu'à moins de 40 ans, on est jeunes. Quand on a 41 ans, on devient un peu... Nous sommes là, nous sommes des vieux déjà. Des vieux, et moi également, comme vous. Donc on a un devoir de préparer notre jeunesse. C'est nos enfants. Mon fils, le premier, il a 16 ans. Je le dis à 28 ans, après les études. Donc aujourd'hui, nous avons un devoir que nos enfants, qu'ils soient mieux, qu'ils fassent les études, qu'ils ont un parcours meilleur que nous. Mais si nous, les parents, aujourd'hui, on est débordés. Aujourd'hui, au Congo, on a des parents qui sont irresponsables. Excuse-moi, je n'ai aucune personne. Un père de famille qui a cinq femmes, qui a 40 enfants. À quel moment, ils doivent regarder ses propres enfants ? Tout ça aussi, c'est notre culture. On doit combattre, et ça aussi, de l'art l'homme. Pourquoi faire des enfants, peupler le monde, en sachant que vous n'êtes pas capables à s'en venir à l'air besoin ? Ça, il y a un complexe. Je sens que c'est complexe, parce que comment identifier tel et tel jeune, c'est un état d'esprit, à même temps. Évidemment. Tout ça, c'est sélectionné, et vous avez sélectionné correctement des jeunes responsables, et non, des buveurs, des danseurs, des amoureux des femmes, des distraits. Donc, vous avez sélectionné des jeunes. On veut avoir tout le monde. Il faut qu'il y ait une pannelle de tout le monde. Le jeune ambianceur de l'ambianceur. C'est un cadre de la conscientisation. Évidemment, oui. Il faut que tout le monde soit là, puisqu'aujourd'hui, tout le monde est concerné. Puisqu'on a tous été jeunes, on a toujours un peu des vices. Mais on veut quand même que ces vices-là soient des vices un peu contrôlées, gérées pour ne pas que ce soit tout votre salaire qui part dans la boisson. Après, vous rentrez à la maison, les enfants, ils n'ont pas mangé. On était jeunes. On veut que les gens deviennent consciencieux dans l'action, dans l'acte, dans le pensé. Et pour que nous puissions avoir une bonne gouvernance dans nos familles, voire même aussi pour le pays. On a vraiment réculé, j'ai l'impression. Parce que les jeunes de la fois passée, peut-être ceux qui nous ont précédés, mais quand ils vous produisent de réflexions, vous sentez des réflexions pertinentes, essentielles pour l'avenir du pays. Mais aujourd'hui, quand vous échangez avec, il désoriente sa réflexion, il est ailleurs, il est dans le rêve de l'Europe, il est dans le rêve, je ne sais pas, de quel musicier, il est dans le rêve... Donc, c'est comme ça, sans repère, finalement. Vous savez, moi, je suis né dans le régime de Mobutu, en Suna 72. Les ambagossas, là aussi, interviennent de l'autre côté. Quand je vois les ambagossas, on a agrandi, à l'époque, notre génération, il n'y avait pas de colouda. Nos parents, ils étaient payés. Vraiment, le politicien était payé. C'est la conséquence de la pauvreté. C'est la pauvreté qui fait qu'aujourd'hui, un père... Même les églises aussi, conséquence de la pauvreté. Je pense que... Des bars, conséquence de la pauvreté. La pauvreté. Des petites tables de vente, des parcelles, conséquence de la pauvreté. Tout le monde est commerçant, monsieur. Tout le monde est commerçant. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, les politiciens, ils ont vraiment bloqué les mécanismes d'argent. Les gens qui travaillent en fonction de police qui, avec une arme à la main, on le paye 50 000 francs. Vous le demandez à aller sécuriser un pays. Ça fait mal. Ça fait mal. Élection, finalement, parce que vous ne sensibilisez pas, apparemment, pourtant. La Commission électorale nationale indépendante vous a déjà dit qu'on commence avec l'opération de l'enrôlement. Et vous savez comment les choses se font. Quand vous n'avez pas un nombre essentiel d'enrôler en termes d'électeurs, et vous n'aurez pas, en tout cas, des voix conséquentes. Et généralement, vous voyez comment à l'Est, souvent, on a un nombre gonflé, à l'Ouest, pas un nombre gonflé. La CENI, comment c'est son opération à partir de l'Ouest. Au moment où vous êtes distrait avec le dialogue, on va enrôler, on va évoluer comme ça. On ne sait pas sensibiliser correctement les Congolais. Là, est-ce que vous n'aviez pas failli ? Pourquoi vous ne pensez pas aussi à la sensibilisation correctement ? Non, moi, je pense que c'est la politique du gouvernement en place. Ils veulent nous distraire. Ils veulent, je dirais, montrer le mauvais chemin. Ils montrent à gauche, mais moins à droite. Et puis moi, je reviens à revenir à cela. Aujourd'hui, on a fait les études qui ont montré qu'avec 17 000 points, je dirais, de... Comment on peut appeler ça le mot ?